Je sais que t'es prêt à voir cette coupe de cheveux que tu vois un petit peu partout, mais tu as du mal à faire pousser tes cheveux. Sache qu'aujourd'hui, il y a pas mal de techniques que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes ne connaissent même pas. C'est sûr que les femmes qui ont routine capillaire, comment faire pousser ses cheveux et tout, elles sont très à la page. Mais nous, on a encore du retard là-dessus et c'est pour ça que je fais sur cette vidéo. J'ai voulu tout simplement te donner mes astuces pour faire pousser tes cheveux beaucoup plus rapidement. Hey les mecs, j'espère que vous allez bien. C'est Ayoub et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de te donner toutes ces astuces, n'hésite pas à t'abonner. Comme d'habitude, énormément de personnes qui regardent cette chaîne YouTube le font en tant que non-abonnés. Donnez de la force, toutes ces vidéos sont gratuites. Tous ces bons plans, toutes ces astuces sont totalement gratuites, tu n'as pas d'excuses. Numéro 1, les gummies. Oui, 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 les gummies, ça aide énormément à la pousse. T'en as beaucoup, t'as beaucoup de gummies différents, que ce soit pour les vitamines C, que ce soit pour les compléments alimentaires, que ce soit pour la pousse des ongles, que ce soit pour la pousse des cheveux. Et oui, ça t'aide. En la matière, en fait, si tu veux que je te résume ça, ça te ramène tout simplement les molécules et les nutriments qui font que ça te permet d'avoir un petit boost de pousse au niveau de tes cheveux, tout simplement. Tu peux trouver ça en pharmacie. Je ne te conseille pas de commander ça sur Internet, puisque je te dirai toujours que ce qui est conseillé en pharmacie, déjà tu passes une première barrière, qui est qu'en fait, ça doit être cliniquement testé, tout simplement. Donc ces petits bonbons, ils vont t'aider déjà à faire pousser tes cheveux un peu plus rapidement. Et ça tiendra même une routine, en prendre un ou deux. Souvent, tu as énormément de goûts différents, donc tu vas y trouver ton bonheur, ne t'inquiète pas. Numéro 2, ça va aller très vite, les vitamines C. Ça va t'aider énormément. Il y a les vitamines C déjà que tu peux prendre, un jus d'orange, complément aussi en vitamines C. Si tu n'aimes pas trop, taper ça de manière naturelle dans la nourriture. Tu as les compléments qui pourront t'aider. Et tu as aussi pas mal de vitamines que tu récupéreras, tout simplement avec notre ami le bon vieux soleil, si tu n'habites pas dans le Nord comme moi. Ça va venir revitaliser, ça va venir fortifier, ça va venir aussi, comme les gummies, donner un petit boost aussi à la pousse de tes cheveux. Numéro 3, tu vas me prendre pour un fou, mais évite de les tailler, évite de les couper, évite de les toucher tout simplement ou de les tirailler. Tu vas voir que si tu les laisses vraiment pousser, parce que je sais que si tu veux vraiment les laisser pousser pour vraiment faire la coupe de cheveux que tu as vu sur TikTok ou je ne sais où, tu vas toujours vouloir aller chez le coiffeur et couper un petit peu la longueur. C'est une erreur. Si vraiment tu veux les laisser pousser, il ne faut absolument pas y toucher. Même les pointes, etc. laissent tout ça pousser. Et ensuite, tu structureras quand tu auras la bonne longueur. Même pour les côtés, tu auras tendance à venir souvent couper les côtés et laisser le dessus. Si vraiment une nouvelle fois, tu veux avoir une belle longueur pour pouvoir faire les coupes de cheveux que tu veux, fais peut-être un petit taper à chaque fois, mais laisse absolument tout ce qui est au niveau des côtés haut, parce que sinon tu vas vraiment déstructurer ta coupe et tu vas penser qu'en fait, tu rafraîchis simplement les côtés. Et bien non, en fait, tu vas venir quand même couper les longueurs qui se seront dissimulées sur le côté. Et franchement, c'est un conseil simple, mais écoute-le, parce que ça va vraiment déstructurer ta forme de fin quand tu les auras laissées à la longueur que tu souhaites. Numéro 4, acheter des produits de qualité. Comme je le dis à chaque fois, je l'avais dit dans plein, 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 plein de vidéos, ne crois pas que la cire qu'on te vend chez les poisseurs à 5 euros est un produit de qualité. Non, si tu veux vraiment avoir une pousse au niveau de tes cheveux, il faut prendre des produits qui sont qualitatifs. C'est-à-dire des produits où il n'y a pas beaucoup d'extraits ou de produits chimiques, on va éviter ça un maximum, de 1. De 2, tout ce qui est gel oubli, ne met plus gel, mais de la cire, mais tout ce qui est produit matifiant, évite à fond tout ce qui est produit agressif comme le gel, la laque, etc. Ça va venir les dégommer, ça va venir couper tout simplement le fait que tu auras ce petit boost de pouce et ça va venir vraiment agresser ton cuir chevelu. Donc, on va vraiment essayer d'éviter ça. Misez plutôt sur des produits de qualité et franchement, vous pouvez aller dans la description, les produits que moi j'utilise, mais sinon c'est simple, c'est technique comme ça. Vous allez sur Amazon, vous regardez les avis clients et souvent ceux qui sont à 4,7, 8 à 5 étoiles, vous pouvez y aller franco parce que c'est des produits que les gens utilisent généralement énormément et ils font des reviews, etc. dessus. Donc, il faut toujours avoir l'avis du consommateur si vraiment vous voulez vous faire un avis sur le produit avant même de l'avoir testé ou avant même de l'avoir acheté. Je te précise ça parce que tu as tout simplement énormément de personnes qui vont te dire dans des vidéos YouTube de prendre tel ou tel produit, mais c'est tout simplement parce que soit ils ont des parts dans la marque, soit ils récupèrent un petit pourcentage ou qu'ils sont en pleine collaboration, mais ça ne veut pas dire que le produit est qualitatif. Et aussi, petit aparté, tu as énormément de produits aujourd'hui qui se font avec tout ce qui est produits végétaux, base naturelle, etc. Tu verras que ça aussi, ça fait vraiment le travail de ne pas venir les tirailler, de ne pas venir les bousiller. Numéro 5, tes brosses. Choisis les biens, des poils saouls, des poils qui n'agressent pas ton cheveu. Il faut vraiment prendre quelque chose qui ne vient pas tirailler. Et les brosses que souvent les robes comme moi utilisées, c'est-à-dire les brosses de poignet, il faut éviter. Ça vient vraiment tirailler votre cheveu, ça vient vraiment tirer vos cheveux et c'est la première chose qu'il faut éviter. Tout comme quand vous sortez de la salle de bain, que vous prenez votre serviette juste après avoir fait votre douche et que vous venez frotter comme un malade sur les cheveux. Ça vient vraiment les bousiller, ça vient vraiment les éclater. Il faut vraiment éviter. Le cuir chevelu, les cheveux, ça se traite de manière vraiment calme, posée. Il ne faut pas venir les frotter, il ne faut pas venir tirer dessus. Si je te donne un exemple, c'est un petit peu comme une petite cordelette. Si la petite cordelette, tu évites de la tirer tout le temps, tu évites vraiment de la bouger dans tous les sens, tu restes de la retrouver toujours au même endroit. C'est-à-dire qu'elle ne va pas bouger, elle sera toujours là. Mais par contre, si tous les jours que tu viens et que tu tires dessus, que tu la bouges dans tous les sens, c'est sûr qu'à un moment donné, elle va lâcher. C'est la même chose pour tes cheveux. Numéro 6, ça va aller vite comme astuce. Évite la chaleur, évite les sèches cheveux. Ces deux choses-là, c'est contre-productif pour la prise de tes cheveux et ça vient aussi les tuper. L'ennemi de ton cheveu aussi, c'est la chaleur. Donc moi, je dis tout le temps, tous les hommes qui utilisent les sèches cheveux, etc., ça vient vraiment bousiller leurs cheveux. T'as énormément de produits que les femmes utilisent, c'est pas forcément nous. T'as des protecteurs, etc., de cheveux, et sincèrement, si t'as pas une longueur de malade et que t'as pas la nécessité de vraiment aller les lisser tous les jours, peut-être éviter cette chose-là. Numéro 7, mon conseil de magicien, l'huile d'argan. Tu vois qu'il y a énormément de vidéos, je suis venu, j'ai toujours dit, si vous avez un produit pour le cheveu à avoir, l'huile d'argan pure. Je re-notifie une nouvelle fois, pure, parce que beaucoup de personnes me disent, est-ce que cette huile d'argan, elle est bien, elle est au champ, elle est peuchée, elle est là-là. Une huile d'argan pure, naturelle, qui n'a pas été mélangée, qui n'a pas été tout simplement traitée ou autre. Il faut vraiment que ce soit une huile naturelle. Vous avez beaucoup de sites où on vous propose des huiles vraiment naturelles, qui viennent généralement du Maroc. L'huile d'argan, ça a un coût, mais sincèrement, il y a un petit flocon comme ça. Je mets 6 ou 7 mois à l'utiliser, en fait. Donc, en termes d'investissement, ça va être coûteux, mais sur la durée, ça ne coûte rien du tout. C'est mieux ça que d'acheter des vieux produits qui vous disent que, voilà, ça vient traiter les cheveux, ça vient vous aider, etc., alors que ça fait niaître. Ça, c'est un produit naturel qui est vraiment conseillé par toutes les grandes marques cosmétiques, etc., ceux qui sont malins, ils viennent, ils la coupent avec d'autres produits. Et toi, quand tu l'utilises vraiment à 100% naturel, non coupé, non traité, non ce que tu veux, tu verras que vraiment, ça fait une différence. Numéro 8, c'est une excuse qui va t'aider pour tes cheveux, qui va t'aider au niveau de ton corps et qui va t'aider pour tout boire beaucoup d'eau. Sachez que l'eau aussi, ça vient aider la pousse, ça vient donner un petit coup de boost. Si tu as habitué à toujours boire des jus de fruits et des sodas et tout, tu verras que boire de l'eau aussi, ça va te permettre tout simplement d'avoir une pousse au niveau de tes cheveux, un petit boost, tu verras qu'il faut pousser beaucoup plus vite, beaucoup plus sainement, et que tu auras aussi un cuir chevelu de qualité. C'est la même chose que tout, l'eau vient hydrater absolument toutes les parties de notre corps, dont le cuir chevelu. Après ces 8 petites astuces, je vais tout simplement te donner aussi un indicatif qui vient tout simplement te donner en certaines mesures, est-ce que ta pousse des cheveux est bonne ou non, c'est tout simplement des ongles. Si tu as tendance à avoir des ongles qui poussent correctement et qui sont forts, c'est-à-dire que tes ongles ne se cassent pas tout seuls, etc., ça vient montrer qu'en fait tu es en bonne santé, que tu as une bonne pousse, que ce soit pour tes ongles ou tes cheveux, et donc c'est un très bon indicateur. Donc voilà, tu n'as plus d'excuses pour faire pousser tes cheveux, si voilà tu veux, comme je l'ai dit tout à l'heure, la dernière coupe tendance que tu vois sur TikTok, Instagram, ce que tu veux, tu n'as plus d'excuses, même toi tu peux faire une épouse, il faut être aussi patient, n'oubliez pas d'être patient, ça ne vient pas du jour au lendemain. Donc si tu as kiffé cette vidéo, n'oublie pas de me laisser un like, ça fait toujours plaisir, l'espace commentaire. Tu as des questions, j'y réponds tout le temps et je réponds à absolument tout le monde. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à t'abonner, parce que c'est gratuit, ce travail-là, il est gratuit, ces informations-là, elles sont gratuites, il y a énormément de personnes qui vendent des formations à GoGo, moi je te donne absolument tout gratuitement. Je te dis à une prochaine vidéo. Ciao !